Bonjour, chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui a pour titre la dizaine. Alors, ceci étant, à l'issue de la leçon, vous devez être capable de former la dizaine. Alors, bien avant cela, quand nous parlons de la dizaine, nous parlons tout simplement d'un ensemble d'objets qui est au nombre de 10. Alors, en observation, nous avons, n'est-ce pas ici, les crayons, nous avons les bâtonnets, nous avons également les oranges. Alors, ici, dans chaque groupe ou soit dans chaque ensemble, ici, nous avons un nombre de 10. On va compter les crayons pour obtenir ou soit pour trouver l'ensemble des 10 ou ce qu'on appelle la dizaine. Nous avons un crayon, nous avons des crayons, nous avons trois crayons, nous avons quatre crayons, nous avons cinq crayons, nous avons six crayons, nous avons sept crayons, nous avons huit crayons, nous avons neuf crayons, nous avons enfin dix crayons. Alors, ici, c'est un ensemble de dix crayons. Parlant des bâtonnets, dans notre deuxième exemple ici, nous avons par exemple ici également dix bâtonnets qui forment ici la dizaine. Alors, qui peut compter? Un bâtonnets, deux bâtonnets, trois bâtonnets, quatre bâtonnets, cinq bâtonnets, six bâtonnets, sept bâtonnets, huit bâtonnets, neuf bâtonnets et enfin dix bâtonnets. Voilà le deuxième exemple qui nous donne un nombre de dix bâtonnets. Alors, de la même manière, nous avons également un nombre, ou ça, une dizaine de dix oranges. Alors, quand nous observons, soit quand nous regardons, ou soit vous regardez ce que nous avons ici comme orange au tableau, nous pouvons compter pour vérifier est-ce que réellement ces oranges que nous avons ici forment ce qu'on appelle la dizaine. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ce qui donne un ensemble de dix oranges. Alors, voilà, chers élèves, comment vous devez former une dizaine ou un ensemble de dix? Ceci étant, nous voilà arrivés à la fin de notre leçon. Au revoir, à la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...